Afrique Média, le monde, c'est nous. La volonté d'exprimer ce pouvoir qu'il leur a donné par la constitution de leur pays. Ils ont bravé toutes les menaces pour y aller. Il y a eu beaucoup de défis sécuritaires, malgré le travail fait par la MINUSCA, les forces de défense. Il y a eu beaucoup de défis. Qui n'en a pas ? Dans quelle organisation n'y en a-t-il pas ? Mais quand on observe ces élections, quand on regarde ce qui s'est passé, on peut dire que ce sont des élections réussies. Je vais vous donner un autre exemple de cette volonté farouche des adversaires de notre pays et de ces élections. Selon les informations que j'ai eues il y a à peine quelques instants, il me semble que c'est dans la ville, je crois, de Gamboula. Tous les éléments relatifs aux élections, les PV, etc., ont été fermés et amenés à la MINUSCA. Et les groupes armés sont allés encercler le siège de la MINUSCA. Donc vous voyez que pour ce qui concerne le gouvernement, pour ce qui concerne la ANE, tout ce qui devait et pouvait être fait pour que ces élections aient lieu a été fait. Mais heureusement, nous avons surpassé les volontés adverses par rapport à ces élections. C'est pourquoi je voudrais souhaiter que nous ne donnions pas à ces élections réussies, n'est-ce pas, une connotation de manque de légitimité. Voilà les propos liminaires que je voulais dire. Je voudrais à présent vous laisser la parole pour les questions que vous auriez à poser. On a, je crois, peut-être 15 minutes pour faire cet exercice. La parole est à qui veut la parole. On peut commencer par les résultats qui sont reçus, pas par le gouvernement, mais par l'A&E. Et l'A&E va commencer à recevoir et à compter les résultats, comme d'aujourd'hui. Et d'aussi ces résultats, d'autres places, ils vont s'améliorer. Je pense que c'est évident. Je pense qu'il y a des groupes armés qui ont été fédérés par une personne, en l'occurrence l'ancien président Bozizé, pour mettre le désordre afin que les élections n'aient pas lieu. Je pense que les choses sont claires. Mais ils ne s'en sont pas cachés. Ils l'ont dit, ils l'ont déclaré publiquement. Et ils ont fait ce qu'il fallait pour, à travers les différentes attaques et autres. Maintenant, je ne veux pas y introduire, je vais aller dire, l'aspect politique de cette tentative d'échec aux élections. Mais je pense qu'il y a ici une approche en deux temps. Il y a une approche militaire et il y a une approche politique pour récupérer cela et revenir toujours à la même question. Pas d'élection, une transition, etc. Mais vous savez, nous sommes dans cette affaire de pas d'élection et transition depuis déjà pratiquement trois ans. Voilà ce que je peux vous dire sur votre question. On va faire comme ça. Comme ça, chacun peut être sûr qu'il sera entendu. La République centrafricaine n'a d'ailleurs de première personne, sauf ceux qui veulent s'attaquer à la République. Ceux qui veulent tout faire pour que le processus démocratique... Parce que c'est de cela qu'il s'agit. En fait, de quoi s'agit-il ? Dans tous les pays démocratiques dans le monde, basés sur le fait que régulièrement, à terme d'échéance, il faut qu'il y ait des élections, eh bien il y a des élections. Il doit y avoir des élections. On ne peut pas, de manière permanente, estimer que la République centrafricaine est un pays à part. En République centrafricaine, on arrive à terme, mais on ne doit pas faire des élections. On doit aller à une transition, on doit s'écouter, on doit s'entendre, on doit se... Cela a été nécessaire dans une certaine période, à une époque. Mais je dirais que ça doit être une parenthèse. Ça ne doit pas devenir quelque chose de régulier. Et en l'occurrence, ici, il n'y avait aucune raison politique, n'est-ce pas, que l'on aille vers ça. Notre pays n'a de problème avec personne, sauf, je l'ai dit tout à l'heure, les ennemis de la démocratie dans notre pays. Vous le savez, ici, vous avez vu qu'il y a plusieurs candidats qui ont parlé. Il y en a qui ont eu des difficultés, mais non pas de notre fait à nous, du fait de ceux qui ont voulu empêcher ce soutien. La liberté de la presse. Vous n'oubliez pas qu'il y a peu de temps, j'ai fait voter une loi sur la liberté de la communication, en fait. Une liberté de la presse, une dépénalisation. Chaque parti politique dans ce pays s'exprime librement, totalement. Il n'y a pas de prisonnier politique, il n'y a pas de prisonnier, n'est-ce pas, de presse non plus. Donc, nous n'avons de problème avec personne, mais nous voulons défendre notre pays. Nous voulons à présent être très clair là-dessus, et dire que nous défendrons centimètre par centimètre. Ça peut être au niveau de la communication, ça peut être au niveau militaire, en s'alliant avec les amis qui sont prêts à nous défendre, à nous suivre. Et ça, personne ne pourra nous empêcher de le faire. Il faut que cela soit très clair aussi, à partir de maintenant. Parce que je sais que cela fait partie des problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc, oui, bon, les élections au forceps, les centrafricains, vous l'avez vu, ils la voulaient, cette élection. Non. On n'a pas forcé les centrafricains y aller. Parce qu'en fait, qui devait-on forcer ? C'est les centrafricains, s'il fallait forcer quelqu'un. Mais nous avons vu qu'ils y sont allés. Mais si nous ne l'avions pas fait, imaginez un peu. Quand vous voyez cette volonté d'y aller. Donc, elles n'ont pas été au forceps, et elles sont crédibles compte tenu de tout ce que l'on a dit, si haut. Monsieur ? Merci. Monsieur le ministre. Qui êtes-vous ? Je suis, je suis du nom de maître de la télévision, ça va être t'in. Ok. Tu as une personne aussi, on le dit ? Oui. Je ne veux pas qu'on n'est pas à l'essentiel. Allez-je. Tu as, on est. Nous avons, nous avons, nous avons, de la démocratie, des élections, des élections. On est, on est, on est, on est, on est, on est, on est. On est d'abord en gombe, si on est, on est, on est, on est. Et on est, on est, on est, on a à la tarane, on est, on a piquet-on. Nous avons eu, on a un centrafricain. mais c'est vrai à mener la place à la souci à wadou ni agar amour à boutique quoi n'a pas qu'aux-ci électionne l'élection à bague quoi ouais à sa urnati quoi ouais à ça à l'état de vote nature quoi ouais et si à genoux n'agamouni appel à ni par exemple ameni a kanga le géti ténéa j'avoue tappé mais ton gana la banine johnny a ke banique bany apé mais quand même aminak et dan et l'ouati kodroti l'ouati kodroti a yé dala et souci aïrna téné élection partielle c'est-à-dire que ton a meso ake kou constitutionnel ande ton gana a un résultat en ikwa gawe si kou constitutionnel a ba lona eneux si à la basi nandoutangasso nandoutangasso a kanga léguénazou cita nago a voté bachala yéti goti voté fadel l'ouani court constitutionnel n'a mangotérena naneu a kibak tonganensi à l'inguiti sa élection partielle n'a ambegna la place qui ténéa mouchance dans la société de téné fadé agwe à sa candidature tchala gala souci aïe fadé titane a voté singula d'abord la responsabilité morale non peut-être que vous avez voulu dire autre chose la responsabilité politique je peux encore comprendre votre question et donc aller vers une réponse oui des dirigeants des gouvernements font des choix politiques et il les assume le président de la république et le gouvernement derrière lui ont fait un choix politique celui de la discussion des discussions avec les groupes armés qui ont abouti à la signature de l'accord de paix pourquoi ce choix a-t-il été fait et nous regarderons aussi le contraire s'il n'avait pas été fait pourquoi ce choix a-t-il été fait mais d'abord parce que la première option quand il y à la guerre dans un pays quand il y à des faits d'art dans un pays mais c'est d'essayer de ramener la paix toute guerre se finit par des discussions des négociations et in fine excusez moi la répétition la paix et c'est le choix qu'a fait le goût de la deuxième raison le gouvernement au moment où le président de la république s'installait le gouvernement n'avait aucun moyen de se défendre deux options ont fait la paix on fait la guerre je répète à ce moment là deux options ont fait la paix on fait la guerre faire la guerre dans la situation où notre pays était il est encore d'ailleurs un peu moins certain c'était de faire en sorte que des ordres arrivent encore dans toutes les villes de notre pays y compris jusqu'à bangi parce que nous n'étions pas en mesure et à même il faut qu'on soit franc de pouvoir les empêcher d'y arriver deuxième raison qui est une raison objective de discuter pour avoir pour faire il n'y avait aucun pays il faut bien qu'on le dise là aussi aujourd'hui peut-être qui était d'accord pour nous accompagner si nous voulions nous défendre contre ces groupes armés défendre nos populations personne donc nous avons en toute logique fait le choix effectivement n'est ce pas de 10 de discuter de mener des discussions avec savez je vais vous donner un exemple quand le président bozizet est revenu ici en centrafrique le gouvernement disposait déjà d'un mandat d'arrêt nous avons souhaité nous avons engagé des démarches pour le faire arrêter ce sont des pays amis qui nous ont dit il faut éviter cela si vous le faites il se passera ça 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 c'est à dire ce qui est en train de se passer maintenant ce qui est en train de se passer maintenant on nous dit une chose et son contraire mais c'est nous qui faisons nos choix et nous avons décidé que oui ok nous allons nous pensons que en tant qu'un ancien chef d'état et bien il sera raison garder ou revenir et que nous pourrons aller sereinement à cela oui c'est un choix que nous avons fait c'est un choix que le président de la république a fait et ce choix nous l'avons achimé ce n'est pas parce que face à vous les gens ont renoncé à leur signature que cela est de votre fait mais on en tire des conclusions en effet ça c'est pour la responsabilité politique dont vous parlez je n'ai pas très bien compris votre deuxième question bon est ce que cela pour celui qui va gagner ses élections là est ce que vous parlez de légitimité politique bon en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que pour asseoir cette démocratie dont vous avez parlé au début de vos propos mais il faut passer par le processus normal c'est à dire des élections c'est tout mais si vous avez des positions adverses à cela que fallait-il faire il fallait simplement dire ok vous n'êtes pas d'accord alors nous ne faisons pas des élections non nous sommes allés jusqu'au bout de notre logique le gouvernement allait jusqu'au bout de sa logique et le gouvernement en train d'aller au bout de sa logique l'expression libre des uns et des autres a pu se faire partout où il n'est cette expression n'était pas empêchée par ces adversités dont on a parlé tout à l'heure je ne reviendrai pas sur les questions de légitimité j'en ai suffisamment parlé dans mes propos liminaires camilla fond de l'agence prend presse d'abord une question technique on parle de 80 % de vote ouvert mais hier le ministre de l'administration du territoire parlait de 29 préfectures sur 60 points ce qu'il n'avait pas voté alors est-ce que ça veut dire qu'il y a 12 % de ces bureaux dans ces 29 préfectures ou est-ce qu'il y avait un problème la seconde question c'est sur l'après ça concerne aussi les élections mais de tout quelques jours on a l'impression qu'on parlait malgré les tentatives d'intimisation de dimanche arrêter leur offensive est-ce qu'il faut s'attendre à une réponse une riposte est-ce qu'aujourd'hui le gouvernement est en mesure de reconquiller le territoire c'est donc ces groupes peuvent encore menacer l'acheminement du matériel électoral et la sécurité du processus dans les mois à venir bon sur votre première question j'imagine que vous voulez parler des sous préfectures des sous préfectures parce que en réalité moi je parlais des préfectures c'est à dire les 16 préfectures que compte notre pays maintenant l'intérêt de ça des sous préfectures j'ai pas fait un décompte d'ailleurs j'ai demandé j'obtiendrai certainement d'ici cet après-midi la liste exhaustive enfin exhaustive en tout cas quasi exhaustive des endroits où il ya eu des problèmes et on pourra parce que justement vous avez raison de pas dire que c'est une c'est une question technique il faut qu'on sache c'est à dire qu'il faut il faut qu'on arrête de faire des assertions faut qu'on sache là il n'y a pas eu vote là il n'y en a pas eu etc etc et pour quelles raisons donc je n'ai pas la réponse complète je dis que les éléments les chiffres que je vous ai donné tout à l'heure tient la route c'est effectivement dans les 16 préfectures mais à l'intérieur de ça il ya des sous préfectures des villes où les élections n'ont pas pu avoir lieu on aura certainement à des comptes de de cela sur le deuxième point n'oubliez pas que nous sommes ici là dans cette situation et je parle de l'aspect de terrain que vous avez évoqué l'aspect militaire de la crise vous n'oubliez pas que nous sommes dans cette situation depuis c'est pas seulement depuis cinq ans c'est pas seulement depuis que le président le toit dira est en charge cela dure depuis 2013 et ça c'est au minimum si on ne parle pas des autres récurrences n'est ce pas de groupes armés partis revenus partis et vous noterez que ce sont souvent les mêmes ceux qui sont venus avec bozizet qui l'ont fait partir qui sont revenus et cetera et cetera ce sont les mêmes ce sont des c'est pas nouveau c'est quelque chose qui était instauré dans notre pays comme un poison avec des racines qui vont qui vont partout et il est évident que ce n'est pas en trois ans deux ans que nous allons en finir surtout que nous n'en avions pas les moyens et nous faisons tout en tant que gouvernement de nous donner les moyens militaires les moyens en équipement les moyens diplomatiques et c'est pour ça qu'il fallait bien qu'en attendant nous puissions discuter nous puissions préserver des positions tout en discutant sincèrement pour avoir pour avoir la paix donc oui ces groupes armés sont encore là je viens moi même de vous donner un exemple d'une ville où ils vont encerclé des bureaux de la minusca des forces internationales pour que les les résultats ne puissent pas être acheminés sur sur banlieue je ne suis pas dans le secret des militaires mais j'imagine que des dispositions sont en train d'être prises pour que après qu'on ait fini avec le processus électoral qu'on aille dans un propre processus de stabilisation de notre pays qui soit qui soit vraiment durable voilà j'aimerais d'abord revenir sur ce que vous avez dit à propos de françois bosizet quels sont les pays amis qui vous ont convaincu de ne pas arrêter françois bosizet et est-ce que est-ce que aujourd'hui il ya des marges concrètes qui sont entreprises pour le faire arrêter deuxième question j'aimerais savoir pouvez vous communiquer un bilan humain de l'offensive et des affrontements auxquels on assiste depuis une dizaine de jours bon vous imaginez bien que c'est à dessein que je n'ai pas cité ces pays là donc vous savez c'est quand on parle ensemble et qu'on dit bon ben on parlons off ces pays nous ont donné leur position et il ne m'appartient pas de les cités de les cités ici le bilan humain très sincèrement je ne l'ai pas encore tout simplement parce que ce sont mes collègues de la défense d'abord et de la sécurité qui qui doivent le faire qui ont commencé à le faire et qui pourrait le mettre à ma disposition pour que je puisse en parler donc malheureusement je n'ai pas je n'ai pas ce bilan là à l'observation lieu après lieu d'attaque ville après événement après événement riposte et autres je pense qu'aujourd'hui en termes de mort nous sommes au delà de la cinquantaine de mort de centrafricains de citoyens des personnes qui soient ici qui soit mort et je parle de je parle de civils qui soient morts dans cette je parle pas des forces armées mais c'est un chiffre vous voyez bien que c'est une estimation que je me fais en fait simplement en en me rémémorant les différents événements qui ont eu lieu mais en toute franchise je n'ai pas de chiffres encore donné par mes collègues j'ai vu quelqu'un ici levé la main au milieu non pas ça d'autres questions est-ce qu'au réserve de tout ce que nous venons de connaître en tout cas on peut noter que plusieurs se ont dit ont déclaré se retirer de l'accord n'est ce pas ils ont écrit pour dire qu'ils se retirer de l'accord à partir de ce moment le gouvernement et les partenaires parce que n'oubliez pas que c'était un processus sous l'égide de l'union africaine vont se concerter pour tirer toutes les conclusions dans un sens ou dans l'autre mais je dis le il ya un fait majeur c'est que plusieurs des signataires ont déclaré se retirer de l'accord mais tenait n'a qu'il en a qu'un petit bilan m'y tenait souci ce monde a montré à corne à quoi oui mais tu n'es je suis bas n'aura soi-même a qu'est ceci en béni souci a choumbi tina bini à la afrique médias le monde c'est nous